En tout cas, j'ai le grand plaisir d'inviter Claudie qui va nous parler du Moonby Day. Je suis vraiment très content que ce festival soit venu, ce festival qui est un grand festival comme vous l'avez entendu, comme vous allez voir. Merci Jean-François. Je suis ravie vraiment de pouvoir passer cette soirée avec vous et de découvrir le festival Big Bang. Je ne sais pas pourquoi rester avec vous très très longtemps, mais je sais que pendant 4 jours, vous allez avoir plein d'activités absolument époustouflantes. Ce festival global, comme vous le disiez, et puis alors ce thème qui va nous permettre d'explorer un petit peu l'avenir et l'avenir de l'humanité. Et vous disiez tout à l'heure qu'il fallait penser un peu en ces termes. Je vais vous accompagner dans cette aventure. Alors, l'aventure continue. J'espère qu'on va pouvoir régler la taille des diapos que je les ai préparés. On va avoir du mal à voir la partie latérale. Et donc, beaucoup de plaisir à vous accompagner et vous présenter un petit peu où on en est de la Lune. Alors, vous le disiez, la Lune, il y a une actualité qui est vraiment très très importante ces dernières semaines. C'est partout tous les jours qu'il se passe quelque chose sur la Lune. Et alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le fait qu'on est en train de préparer l'anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune en juillet. Il se passe vraiment, vraiment de beaucoup de choses. Et c'est une aventure qui est en train réellement d'avancer. Alors, ravie d'être avec vous, Big Bang, avant de partir sur la Lune. Bon, je vais lui rendre hommage à Jean-François, on n'en voit plus la petite. J'ai voulu lui rendre hommage à Thomas Pesquet, qui était avec vous l'année dernière, et qui vous avez envoyé une photo, depuis la Station Spatiale, de votre belle région. Alors, j'ai regardé sur une carte, je ne suis pas sûr que sur cette photo-là, on voit son mélange qui doit être quand même un tout petit peu plus bas. Et puis, alors n'est pas vraiment dans la puntaille, je vous avais emmené jusqu'à la Lune, la Terre vue depuis la Lune, cette merveilleuse image qui nous fait rêver. Et je vous faisais passer du Big Bang qui s'appelait l'an passé, la Terre vue d'en haut, au Big Bang qui s'appelle cette année, l'aventure continue vers la Lune. La Lune, ce n'est pas simplement cet avenir, c'est ce qu'on va y faire dans les années à venir. Ah vous, vous avez bien reprécisé 54 et l'objectif Lune, et moi j'ai commencé, mais on ne va pas le voir, parce que c'est là encore sur la partie latérale. J'ai plongé les dents pendant mes cours de grec. Oui, il n'y a pas de Jean-François, j'ai fait du latin et du grec aussi. C'est un accessoire. Dans ma journée, non, non, dans les grecs, parce que j'ai lu Lucien Sabossat, qui racontait dans ses histoires vraies, qui n'étaient pas vraies du tout, d'ailleurs il le précise dans son introduction, les histoires véritables, comment il avait rencontré des Luniens, des Sélénites, et j'avais commencé à être intéressée par ce sujet. Et puis c'est vrai que l'aventure de 69, quand j'avais 12 ans, en 69, m'a fait me plonger dans tous les autres récits concernant la Lune, que ce soit Cyrano de Bergerac, Lillie, Jules Verne, bien sûr, le baron de Charles-Anne, bien évidemment les objectifs Lune, et même là-bas cachés aussi, ça c'est pour les petites filles, il y avait Caroline dans la Lune, Martine n'est pas allée dans la Lune pour les petites filles, il y a des mamans qui connaissent les Martines, mais Caroline, il y avait un numéro dans la Lune. Et puis bien sûr, c'est de la science-fiction, mais c'est aussi de la science, on ne peut vraiment rien faire pour ramener le... Il y a de la science-fiction, et puis bien sûr, la science aussi, et je vous ai mis le livre de Kepler, qui s'appelle Le Songe, et le fait que Kepler était un des premiers, immenses scientifiques, bien évidemment, mais aussi vulgarisateurs de l'assurance, et il avait envie d'expliquer à un public, il n'était pas un public spécialiste, qu'est-ce que c'était que toute cette découverte est ce qu'il avait fait en astronomie, et il avait raconté sous la forme d'un songe pour nous amener avec l'imaginaire à mieux comprendre les données scientifiques. Oui, c'est pareil. Pas de son, du, c'est le 9e, non, on est en direct, non ? Non ? Parle-nous en attendant de tes deux missions. Oui, mais j'ai, j'ai arrêté. C'est déprévu. On a perdu complètement l'image. Oui, ok, c'est comme ça, ça marche. Voilà. Non mais on est en train de prendre, on est en train de faire. Ok. Super. Donc, voilà, les deux photos du Big Bang. Donc, le livre de Lucien Samosat, tout là-bas, par Caroline, dont je vous avais parlé. Je passe maintenant à un autre aspect de la Lune, mais je le dis aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un moment important à Paris, la grande exposition au Grand Palais sur la Lune. C'est une très belle exposition, j'ai eu la chance de voir, et justement, Ariane Group, il y est présent. Et je pourrais bien à eux là-bas et à tous ceux qui vont pouvoir découvrir cet aspect autre de la Lune, pas l'aspect technologique, pas l'aspect politique qu'on va aborder, mais tout cet aspect d'art qui a tout à fait sa place ici au festival. Et je vous ai mis toutes les images des films qui ont été présentés, bien sûr Méliès. Alors, en fin dans la Lune, il y avait un film, « Femme dans la Lune » et l'annonce vient de tomber que la mission lunaire prévue par les Américains Moon 2024, en 2024, on a entendu ça récemment, elle est appelée Artemis, qui est la surjumelle d'Apollo et qui est une déesse. Donc, c'est un bon signe pour que l'équipage, le prochain équipage, c'est un équipage à l'ex, elle arrive déjà de la femme sur la Lune. Apollo 13, qui nous a tous fait très trembler. Et puis tout récemment, le très beau biopic du First Man, qui là aussi était tout à fait passionnant. L'art, alors je vous ai mis quelques images, je m'aime beaucoup, l'art et tout ce que ça nous permet justement de plonger dans des environnements moins scientifiques qu'habituels, que ce soit Schragal, de Stahl, Paul Klee, ouvert tout ça à l'exposition dont je parlais. Malgré tout, on ne voit pas tout parce que j'ai mis deux images qui sont présentes à l'exposition, qui sont issues symboliques qu'on retrouve dans la technique. Au niveau chinois, cette image qui vous montre la Thèse de la Lune qui s'appelle Chang et qui est toujours accompagnée de ce petit lapin, le lapin jade, qui s'appelle Yutu. Et la sonde chinoise qui est actuellement sur la face cachée qui s'appelle Chang et le petit rover qui est en train de se déplacer à la surface s'appelle Yutu. Donc il y a effectivement de la déesse et son lapin jade. Il faut le décaler par là. Et là, on en profite parce qu'on voit Chandra qui est le déesse des lunes indiennes et la sonde indienne qui normalement est prévue. Voilà. Les ingénieurs. Voilà. On a besoin d'être ingénieur. Donc la déesse Chandra déesse ainsi indienne et la prochaine sonde indienne qui va partir pour la Lune s'appelle Chandra-Yan mission Chandra-Yan 2. La Lune, c'est aussi tous ces mythes la pleine Lune, les blous-garous, les pales, les sorcières, l'influence de la Lune et ses mystérieux pouvoirs, l'effet de la Lune sur l'homme, on dit plus souvent sur la femme d'ailleurs. tout ça, c'était cet environnement dans lequel la Lune fait partie de nos imaginaires et qu'Annie-Laure a très bien raconté aussi avec ce qu'elle propose dans cette vision et cette réalisation artistique. Et puis, à un moment donné, ça s'est concrétisé avec une impulsion politique si forte. Vous avez tous en tête le discours de Kennedy, les deux discours de Kennedy, celui de 1961 et celui de 1962 à Rice University qui a lancé ce défi extraordinaire d'atteindre la Lune et d'y déposer un équipage avant la fin de la décennie et donc effectivement de juillet 1969. dans cette lutte, cette conquête de la pré-démunance par rapport à l'Union soviétique qui avait eu toutes ses premières, 57, le Spoutnik, 61, le 12 avril, le vol de Gagarin, 63, le vol de Valentina Terechkoa et puis Alexis Léonov, première sortie de l'espace à 65 et la 69, une première américaine, le premier pas de l'Homme sur la Lune. qu'on va célébrer, je pense que vous le recélébrarez ici aussi. J'en profite pour dire que je suis la marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse, pas très loin de chez vous et qu'il y aura une très belle exposition en cours qui sera inaugurée la semaine prochaine et puis une grande soirée le 21 juillet puis une grande soirée à Paris, au Grand Palais le 20 juillet. Tout ça pour célébrer ce moment qui a fait une disruption, une rupture dans notre vision, pensée de l'humanité. À la main, à cette époque-là, je vous le disais, j'avais 12 ans et j'étais cette petite fille qui a passé la nuit complètement conquise, énervillée dans la magie du moment de voir l'arrivée sur la Lune et la descente du premier pas Armstrong et puis l'empreinte d'Algrini qu'on avait de tout à l'heure. C'était un début de rêve, je vous l'ai dit, j'ai plongé dans la science-fiction et dans la science et dans les documentaires. Je suis devenu méfiant parce qu'il n'y avait pas d'école d'astronaute à l'âge de 12 ans ou d'ailleurs maintenant. Mais ça m'a probablement donné l'audace de répondre « oui, c'est pour moi » et d'essayer quand j'ai lu cette appel à candidature du CNES en 1985 où Jean-François et moi on a eu le bonheur d'être sélectionnés et de devenir des candidats à l'astronaute. Et j'ai donc rejoint à ce moment-là le corps des astronautes français puis des astronautes européens à partir de 1999 et là je vous ai mis une photo des 10 astronautes français que vous connaissez bien et dont Thomas qui est avec nous présents là même s'il n'est pas tout à fait de la génération Apollo dont nous sommes tous par ailleurs. Et j'ai eu la chance de réaliser donc deux missions spatiales en 1996 c'était à bord de la station Mir station d'enseignement soviétique et la deuxième mission en 2001 à bord de la station spatiale internationale alors on voit l'image de la mission Andromède là-bas deuxième mission et on voit la station spatiale telle que je l'ai connue en 2001 elle était toute petite il y avait simplement deux modules et un noeud de jonction par rapport à la station spatiale internationale telle que vous l'avez découvert avec d'autres missions et la mission de Thomas qu'il a magnifiquement illustré et partagé pendant la sa réalisation de la mission donc c'était un rêve j'ai pu réaliser mon rêve d'être astronaute j'ai pas mis les pieds sur la lune et je ne l'aiderai pas mais j'ai toujours un désir de lune et c'est pour ça que j'ai été volontiers d'emboîtrer le pas au directeur général de l'agence spéciale européenne quand il est arrivé il y a en 2015 avec cette vision de penser la lune et de penser le village sur le village lunaire j'ai remis un petit peu ce qui était la génération Apollo ce qui est la génération Apollo donc dans l'image des assembles français j'ai enlevé Thomas parce que Thomas est dépanné et tous les astronautes aujourd'hui de la nouvelle sélection de l'agence spatiale européenne n'était pas née en 69 je vous ai mis quand même Catherine Johnson là-haut parce que j'aime bien faire la place aux femmes où elles n'ont pas été suffisamment reconnues Catherine Johnson l'a été parce qu'il y a un très beau film qui s'appelle Les figures de l'ombre et les figures qui montrent à quel point effectivement des femmes étaient présentes dans les données dans l'organisation des données et Catherine Johnson avait même la confiance absolue de John Glenn c'était même avant la lune pour corriger ce trajectoire ce qui a été bien utile puisque comme vous le savez le vol de John Glenn en 62 n'a pas été si facile que ça pour le retour mais il avait confiance ce sont les calculs de Catherine Johnson et après je vous ai mis des gens qui comptent qui sont des visionnaires qui accompagnent les passus exclusifs de l'humanité Peter Diamandis qui est un des créateurs du X-Prize pour les gens qui connaissent un peu le spatial vous savez que tout récemment il y a eu un Lunar X-Prize cosmosorisé avec Google et qui avait pour objectif de faire développer un petit rover sur la lune capable de se déplacer pendant 500 mètres et d'envoyer des images de son trajet il y a plein d'équipes qui se sont mobilisées le prix a été clos à un moment donné parce qu'il n'y avait pas les lanceurs qui permettaient d'accéder il y a plein de petits rover et on va les voir après qui sont dans les starting blocks pour aller sur la lune ils sont prêts et prêts à avancer génération Apollo et Charles Johnson bien sûr et vous savez tout ce qu'il propose aujourd'hui sur le vol suborbital le tourisme spatial avec beaucoup de progrès peut-être dès cette année un vol avec des touristes embarqués en tout cas je crois qu'il a dit qu'en jeudi vous devez lui avec son fils puisque tous les tests qui ont été faits et que maintenant ça semble possible et puis dans les générations Apollo il y a Jeff Bezos le patron d'Amazon qui depuis quelques années a développé sa société dans le domaine du spatial le Blue Origin et qui nous montre à quel point il est prêt à faire des propositions tout à fait intéressantes il y en a qui sont nés après alors peut-être un petit peu hors fin de ce rêve de ce qu'il nous a donné envie d'avancer et peut-être que ça explique un peu leur façon très audacieuse d'envisager l'avenir et de proposer des visions ils sont tous nés après 69 et le neus patrouille Google Larry Page et Sally Brim Marc Sopherberg aussi pour les uns c'est des lanceurs pour les autres c'est des constellations de satellites avec l'idée de pouvoir permettre l'accès à tous à un internet par des constellations et puis l'administrateur de la NASA qui aujourd'hui porte le programme lunaire qui est aussi né après 69 et qui fait partie je dirais de cette génération d'orphelins qui a sûrement envie de pouvoir reproduiser des choses intéressantes cette diapo là je l'ai fait parce que très souvent on me dit mais pourquoi vous vous préoccupez de la lune il y a tellement de problèmes à gérer sur terre notre génération jeune génération est une génération de la terre elle se mobilise dans la rue bien évidemment et en particulier Greta Thunberg qui entraîne un homme sans fond à manifester dans la rue pour essayer de porter une dynamique d'activité plus importante pour protéger notre planète et puis Thomas il fait aussi partie bien évidemment de cette génération d'après Apollo Thomas s'est beaucoup mobilisé pour nous faire comprendre à quel point il était important on est une responsabilisation et une action pour préserver cette superbe planète terre qu'on voit depuis la hublot de la station mais cette génération elle serait une génération lune la génération du 21e siècle ce sera pas une génération Apollo mais une génération lune alors je vous ai mis une image que je présente volontiers qui est ce concept dont on va parler de village soit la lune en vous mettant le pont qui relie cette exploration cette expansion sur la surface lunaire à des enjeux qui sont dans les enjeux caractéristres et on y reviendra bien maîtriser un environnement estil où il faut stocker l'énergie gérer les déchets gérer les ressources chimiques bien évidemment arriver à organiser une mobilité et de la logistique dans une urbanisation à contrôler tout ça c'est des sujets qui sont des sujets d'importance pour la peur donc tout ce qu'on va apprendre de cette conquête à venir de territoires nouveaux tout ce qu'on va apprendre pour mieux les maîtriser sur des techniques innovantes sur des choses très créatives on sera obligé de performer dans cet environnement là tout ça ça nous servira ainsi bien évidemment pour nos enjeux terrestres on n'est pas là pour fuir la terre on est là pour continuer à explorer et proposer peut-être des solutions nouvelles aux enjeux terrestres donc je ne pense jamais la génération terre et la génération lune je pense qu'elle elle ira de concert alors on est loin au niveau politique parce que on dit pourquoi la lune aujourd'hui si on remonte un petit peu côté américain avec cette vision qui suivit Apollo le programme Apollo s'est arrêté en 72 il y a eu un trou sur l'exploration au-delà de l'orbite basse pendant quelques années et puis le président gauche au début de son premier mandat a remis cet objectif de retourner sur la lune et c'était le grand programme Constellation alors j'ai ressorti ces discours sur un discours de 2004 où il disait qu'il faudrait retourner sur la lune à l'horizon de 2020 avec déjà le début de présence humaine en 2015 bien évidemment ce n'est pas tout à fait réalisé comme ça mais il y avait ce désir pour poursuivre ce chemin de l'exploration on a décidé de toutes les agences spatiales à se mettre ensemble et de former un groupe de International Space Exploration Coordination Group avec toutes ces agences spatiales et la première mouture de notre feuille de route pour l'exploration elle montrait les trois étapes on parlait à terre orbi basse la lune est là et puis on va aller vers mars tout était ouvert et possible c'était les années 2009 et puis voilà Obama qui arrive après les deux mandats de Bush Clinton ne s'était pas trop trop intéressé au sujet il n'avait pas porté politiquement et Obama décide en 2010 d'arrêter le programme de conciliation en disant la lune on y est déjà allé l'objectif des Etats-Unis c'est d'aller plus loin et il a fixé l'objectif Mars avec toute la puissance de nos amis et de l'américain à la fois scientifique technologique et médiatique je dirais pour faire en sorte qu'on partage cette image chimière et voilà la face la page avant du rapport de la feuille de route on est à la planète Mars en 2013 sur ce rapport de l'Isère et je vous montre le rapport qui a été publié en 2018 et hop on voit réapparaître la lune et Mars toujours sur le chemin mais quand même beaucoup plus loin et c'est l'administration Trump qui effectivement en 2018 a de nouveau fixé cet objectif lune donc se balancier par des vérités politiques des façons d'affirmer des programmatiques qui font qu'aujourd'hui depuis très peu de temps en fait depuis un an et demi deux ans c'est de nouveau l'objectif lune vers lequel convergent tous les désirs et j'ai mis entre ces deux feuilles de route de l'exploration et bien en 2015 la réunion internationale des astronautes et notre directeur général de l'agence faciale Jan Werner qui est arrivé aux commandes de l'agence avec cette idée de la lune et du village lunaire c'est à dire un concept beaucoup plus large que simplement retourner sur la lune et construire un habitat et donc je lui je suis témoin disons de cette proposition qui était très en décalage par rapport à l'objectif Mars qui faisait partie des agents des agences à ce moment là et comment on se fait-il qu'aujourd'hui on est en capacité j'avais le plaisir de discuter avec une journaliste juste avant d'arriver dans la salle qui posait la question pourquoi maintenant ça vous paraît possible alors qu'il y a une c'est une balancée que je viens de vous expliquer on est vraiment dans un paysage qui s'est beaucoup transformé très récemment et qui se transforme chaque jour au sujet du spatial on a bien sûr toujours toutes les grandes agences classiques moi je suis très fier d'appartenir à l'agence spatiale européenne très fier de ce que le CNES l'agence française propose comme contribution à ces programmes d'exploration donc toutes ces agences là elles sont là mais il voit apparaître des puissances étatiques institutionnelles qui n'étaient pas dans le paysage jusqu'à présent la Chine en particulier je vais me dire pour vous montrer un petit peu tout ce que propose réalise la Chine en très peu de temps en franchissant chacun des étapes qui lui donne sa légitimité sa capacité technologique à envisager une base scientifique d'ici la fin des années 2030 comme nous l'ont proposé récemment l'Inde qui est là aussi une puissance spatiale aujourd'hui très présente encore pas trop dans l'exploration habitée mais beaucoup dans les missions automatiques et scientifiques de très grande qualité et justement cette émission Chant-Variant 2 dont je parlais tout à l'heure l'Union Européenne on connaît tous les grands programmes Copernicus Observations de la Terre pour bien connaître notre planète dans le détail et au service des politiques publiques et puis Galiléo le GPS européen qui est aujourd'hui activable et actif et puis plein de nouvelles agences je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui qui se sont créés les Émirats Arabes-Unis et au niveau européen le Portugal, l'Espagne, l'Espagne, le Luxembourg et bien d'autres ça tout ce qui est des puissances plein de nouveaux acteurs qui n'existaient pas au XXe siècle qui aujourd'hui sont des véritables aiguillons pour raccourcer les industries spatiales classiques vous les avez citées j'ai eu la chance de visiter Arien Group aujourd'hui et puis tous ceux qui constituent ce magnifique écosystème pour nous au niveau européen et puis dans d'autres pays du monde et ces entreprises privées qui n'étaient pas partie prenante de l'exploration jusqu'à il y a peu de temps SpaceX, c'est quelque chose « Blue Origin » il nous a mis la petite démonstration du « Blue Moon » de son intérisseur lunaire qu'il a présenté il y a trois jours capable d'emporter plus de trois tonnes à la surface de la Lune et dans une version gonflée plus de six tonnes qui permettrait d'amener des équipages il se dit être prêt pour 2023 donc on rentre dans ces objectifs de très court terme de retour sur la Lune l'image à peut-être SpaceX c'est la « Moon Base Alpha » la base alpha qu'a présentée Elon Musk des réunions aux gros acteurs le Unitas Launch Allianz qui s'est associé par exemple avec Bibulo qui propose des structures gonflables qui peuvent permettre de réaliser des stations de l'ambite ou des habitats sur la surface de la Lune plein de petits lanceurs aujourd'hui qui permettront d'apporter des petites charges utiles différentes et bien évidemment l'industrie non spatiale alors je pense que ce festival quand on évoque le spatial aujourd'hui c'est aussi un festival où il faut ouvrir complètement la communauté de ceux qui vous attendent avec non seulement les industries spatiales classiques mais des industries avec lesquelles on avait moins l'habitude d'avoir des partenaires ou pas du tout l'habitude d'avoir des partenaires rien alors je vous ai mis Toyota qui a fait une aventure John Ranger avec l'agence japonaise pour développer le premier van pressurisé sur la Lune pour remporter des équipages pour travailler sur les fumes et le stockage de l'énergie ou le petit robot Audi un petit rover Audi un des secteurs tout à fait intéressé à mener des aventures d'exploration puis toutes les petites start-up qui sont là et qui sont très mobilisatrices pour les jeunes étudiants je dirais qui travaillent dans eux-mêmes on revient un peu tout de suite je crois que j'ai une autre diapo on les voit un peu plus tard le deuxième petit lander c'est le petit lander israélien Space IL qui est issu de ce grand prix Google Geeks qui est parti rejoindre la Lune qui a une superbe trajectoire une super mise en orbite mais qui malheureusement s'est crashé avec une panne moteur qui a peut-être pas fait une sorte l'un des ce n'est que partie remise le programme chinois notre ami premier astronaute chinois un héros en Chine la première femme chinoise les projets d'une orbite basse avec la construction d'une véritable station spatiale d'ici la fin de cette année ou début de l'année prochaine pour aller jusqu'à une infrastructure en orbite plus large et justement des coopérations avec l'agence spatiale européenne à la fois scientifique et puis l'entraînement de nos astronautes pour potentiellement rejoindre cette station spatiale d'ici quelques années la nation Chang E4 une première et chez moi on voit une première dans le domaine de l'exploration puisqu'ils ont posé des sondes sur la face que chez la Lune avec les petits rouges autour une photographie à 360 degrés de la Lune la prochaine mission Chang E5 qui sera avec retour des chantillons donc la démonstration d'être capable de repartir de la Lune et puis à l'horizon 2030 une passe scientifique donc ça ce sont des aiguillons assez puissants pour nous faire avancer et puis je disais les indiens avec la chambre arrière qui ont prévu pour la fin de cette année un soft landing sur la Lune après avoir fait une mission qui orbitait autour de la Lune voilà ces petits candidats lauréats du Google Lunar X-Prize avec donc le petit robot israélien qui s'est crashé le robot européen de BP Scientist qui est une équipe allemande qui s'est associée avec Ariane Group pour réfléchir à quel pourrait être le type de mission qu'Ariane doit embarquer qui s'est associée avec Audi qui s'est associée au logo de Vodafone parce qu'ils veulent aussi construire un réseau de communication qui permettra de transférer des données de qualité et de suivre l'évolution de la mission un robot japonais astrobotique un robot indien voilà ces petites équipes d'ingénieurs qui sont devenues des belles petites pousses des jeunes pousses et qui sont capacités aujourd'hui d'offrir des services pour aller sur la Lune alors voilà un petit peu l'état où on en est aujourd'hui et alors demain demain jusqu'où on va aller qu'est-ce qu'on va proposer alors j'aime bien mettre cette image-là celle du vol de Falcon Heavy en février l'année dernière avec effectivement de façon médiatique forte la mise en orbite de la Tesla cabriolée d'Elon Musk avec le petit Starman en pilotage pour dire que cette suite de l'exploration c'est une exploration où l'homme sera au commande l'humanité contiendra à aller plus loin et c'est des images assez magnifiques qui nous ont été proposés alors on est effectivement des explorateurs alors normalement elles bougent pour vous dire que on ne fait pas seulement le 50e anniversaire 1969 mais pour cette année on fait aussi en 1519 donc il y a 500 le départ de Magellan grand explorateur européen et puis la mort de Léonard de Vinci et donc voilà Vinci et réflexion technologique de l'époque ces grands explorateurs et maintenant cette exploration qui va aller plus loin mais peut-être au-delà d'une simple visite d'aller vraiment vers une expansion de notre humanité on est en France on est en Europe donc je voulais vous donner quelques nouvelles vous présentez des jeunes gens que vous connaissez bien c'est les nouveaux astronautes actifs de l'agence spatiale européenne alors qui ont tous volé sauf Mathias le 7ème qui a rejoint l'équipe récemment on est en train de préparer le départ de Luca Palomidano qui va partir en juillet Alexander Allemand est redescendu il y a peu de temps en décembre l'année dernière et puis voilà Thomas vous connaissez Timothy Pee qui est Andres Roggensen et puis Samantha Christophe Arethi qui est l'astronaute active féline du groupe tous les deux ou trois ans dans le jeu spatiale européenne on réunit l'ensemble des ministres de l'espace de nos 22 états membres pour lancer les grands programmes du futur et on a effectivement une grande conférence en novembre de cette année conférence ministérielle qui va se tenir à Séville et qui va permettre de valider et de mettre les contributions financières et les budgets qui vont permettre de voir venir les 3, 4, 5 années qui viennent avec quatre grands types de programmes qui seront présentés ils sont assez classiques la science et l'exploration un magnifique programme scientifique on est en train de se diriger vers Mercure et des tas d'autres programmes superbes l'exploration qu'on va leur venir toutes sortes les applications qui est la troisième colonne des piliers observation de la Terre la télécommunication la navigation tout cet espace utile qu'on connaît bien et qui est indispensable à notre vie du 21e siècle la partie de ce qui permet de réaliser tout ça les lanceurs sont comme les enablers toute la technologie le contrôle des opérations et puis le deuxième c'est quelque chose qui est en train d'apparaître comme étant vraiment un sujet majeur mais peut-être parce que justement le spatial c'est un enjeu absolument considérable économique politique de souveraineté pour chacun des grandes puissances qui s'y lancent c'est tout ce qui est la sécurité la sécurité que ce soit parce qu'il y a effectivement plein de satellites en orbite qui va y avoir de plus en plus des constellations méga constellations tout en cours de développement et qu'on se pose la question de maintenir une bonne sécurité dans cet espace extraterrestre avec les débris spatiaux avec deux potentiels géocroiseurs ces astéorites qui pourraient passer suffisamment auprès de la Terre ou vers la Terre pour y causer des dégâts donc la nécessité de surveiller tout ça et éventuellement avoir des programmes de déviation de trajectoire et puis tout ce qui est la cyber-sécurité de ce domaine spatial qui est une technologie tellement importante pour tous les éléments de notre vie quotidienne de capacité à pouvoir prendre des décisions de façon autonome et souveraine donc ça c'est un sujet majeur qui va être présenté l'exploration de tout ça est ce qu'elle va nous emmener jusqu'à la Lune alors il y a un programme qui s'appelle le programme enveloppe parce qu'on a encore des choix à faire tout n'est pas complètement décidé mais qui permet d'avoir des possibilités de garder les trois objectifs la station spatiale internationale et l'orbite bar la Lune avec des missions automatiques des missions habitées et puis Mars qui reste un objectif parce que si on veut continuer à avancer sur le chemin de y a-t-il des traces d'une vie présente quelque part dans une forme ancienne dans une forme actuelle c'est pas sur la Lune qu'on va la trouver c'est sur Mars donc l'objectif mission martienne retour d'échantillon et exploration habitées martiennes ça reste un objectif mais pour le plus long terme la station spatiale internationale vous la connaissez on a tous décidé toutes les agences de continuer à l'exploiter jusqu'en 2024 puis on commence à se poser la question de après qui prend le relais d'utiliser cette station en orbite basse en micro-gravité probablement la puissance publique encore un peu mais peut-être aussi aujourd'hui des entreprises qui seraient intéressées à utiliser ces conditions bien particulières de la micro-gravité en orbite basse Mars je l'ai dit avec son exploration automatique pour l'instant on est quand même loin encore d'une exploration habitée c'est quand même très compliqué avec plein de problèmes qui ne sont pas résolus et puis la Lune la Lune avec des lanceurs en cours de construction un vaisseau que vous allez apprendre à reconnaître qu'est le vaisseau Orient qui est le vaisseau qui va permettre d'emporter des équipages vers ses destinations long terme la Lune c'est à 385 000 km de la Terre par rapport à l'orbite basse à 400 km et ce vaisseau Orient et bien tout son module de service ce qui lui permet d'avoir son énergie son pilotage et toute sa capacité à fonctionner est une réalisation européenne qui est tout à fait formidable dans l'expertise technologique et qui permet la réalisation de ces missions à venir des lanceurs d'autres types on a déjà l'évoqué avec Elon Musk ou Jeff Bezos des attelisseurs des petits roveurs et puis cette plateforme autour de la Lune qui est proposée par les Américains qui s'appelle le Gateway ce portal vers l'espace loin un espèce de hub en orbite autour de la Lune qui permettrait de desservir des destinations de toute nature les acéroïdes Mars un jour puis bien évidemment depuis cette infrastructure en orbite de redescendre à la surface de la Lune l'entente schéma qui est le schéma classique qu'on nous présente un peu partout aujourd'hui il n'y a pas trop de surface lunaire alors là vous connaissez la station spatiale des galaxies aujourd'hui avec ses 5 partenaires chez la coopération NASA l'agence japonaise l'agence canadienne l'agence russe l'agence spatiale européenne la Chine et sa station en cours de réalisation et qui s'ouvre à la coopération scientifique le vaisseau Orient et puis ce fameux gateway sur lequel vous voyez évoluer Saint-Marie le vaisseau Orient ça pour dire qu'on en est des lanceurs ou gros lanceurs SLS développés sous contrat de la puissance publique américaine et puis les deux autres lanceurs dont on entend beaucoup parler et en ce moment la grosse fusée Falcon et même ce vaisseau vous voyez Saturne 5 sur le côté droit voilà 1969 ensuite le vaisseau d'Elon Musk la grosse rocket Falcon avec le Starship le vaisseau qui va permettre d'accéder à la Lune c'est celui qu'on a vu tout à l'heure sur la base Alpha le SLS et puis celui avec la plume noire c'est de la compagnie Blue Origin c'est le New Glenn alors New Glenn parce que c'est ce premier astronaute qui est allé en orbite sa première fusée s'appelle New Shepard c'était du suborbital la seconde New Glenn on est en orbite cette fois-ci et on va voir si on a nécessité d'avoir un New Armstrong à un moment donné pour aller plus loin mais déjà avec la New Glenn telle qu'elle est proposée l'atterrisseur Blue Moon qui a présenté Jeff Bezos est tout à fait en capacité de pouvoir ramener de grosses charges utiles et voir des équipages sur la surface lunaire quand je parlais de la plateforme en orbite autour de la Lune le Gateway on est encore dans une version assez importante d'une grande d'infrastructures en orbite c'est l'image de droite et puis aujourd'hui comme il y a cette impulsion pour accélérer l'accès d'un premier équipage à la surface de la Lune donc une mobilisation budgétaire complémentaire et d'ailleurs je crois que certains le président Trump a dit qu'il voulait mettre 1,6 milliard supplémentaires sur le budget d'accès à la Lune il y aura quand même peut-être des priorités et des redistributions à faire donc certains évoquent une plateforme plus réduite un Gateway plus réduit qui éventuellement pose problème aux Européens participants de ce grand programme de Gateway nous avions déjà pas mal d'éléments prévus de participer au grand Gateway voir s'il y a des modifications de configuration comment les choses se prépareront mais comme je vous le disais il se passe quelque chose tous les jours en ce moment dans le domaine du spatial et d'ailleurs vous voyez sur ce diapo le nombre de missions vers la Lune qui sont prévues dans les 10 années à l'avenir que ce soit des missions institutionnelles sur le côté gauche ou des missions commerciales à tous ces petits acteurs et acteurs privés que j'ai évoqués tout à l'heure et je trouvais qu'on ne parlait pas suffisamment de surface de la Lune dans tous les documents officiels avec lesquels on travaille aujourd'hui alors là j'ai mis quelques images de surface de la Lune alors vous avez même mis le starship d'Elon Musk tel qu'il a présenté dans sa proposition de l'unissage je vous ai montré des images où on se pose la question si on va sur la surface de la Lune comment on va commencer à penser des habitats pour y vivre et travailler développer des infrastructures bien évidemment et en un environnement qui est quand même très hostile à la survie la vie le travail et les équipages même si ça semble très facile en avion zéro de se promener de se promener un sixième objet donc gravité à la nuit il n'y a pas d'atmosphère il y a des radiations importantes éventuellement dommageables sur l'organisme humain il y a donc des variations de température des météorites qui peuvent impacter la surface d'ailleurs la Lune est pleine de cratères de ces impacts de ces bombardements et une superbe archie d'ailleurs de notre système solaire donc certains se disent il faut aller se cacher se protéger en allant dans ces fameux tuve-la-verre ces cavernes qui existent sous la surface de la Lune et qui sont des vestiges de cette activité volcanique présentée dans la Lune il y a des milliards d'années donc installer des infrastructures sous la surface de la Lune ou sur la surface de la Lune avec un petit début de petite infrastructure puis quelque chose qui va grandir se développer avec la nécessité d'y trouver de l'énergie d'en faire ravitaillant de recycler les déchets et il y a même des équipes d'architectes avec qui on travaille aujourd'hui qui sont presque dans un schéma d'une ville lunaire on est même au-delà du village et voilà ces projets pour essayer de développer ces éléments d'habitabilité comment on peut vivre sur la Lune alors certains se sont essayés à l'exercice du phasage ça va dire comment ça va se faire alors effectivement dans les 5 ans qui viennent peut-être un premier équipage dans les 5 à 10 ans on va peut-être commencer à avoir une petite dizaine je dirais s'il y a des astronautes chinois des astronautes américains européens dans le type de collaboration où il va falloir commencer à installer du dur qui permet de protéger et de permettre la vie sur la toute première mission de 2024 on va arriver avec tout ce qui est nécessaire à la vie on va amener de terre il va falloir aller dans une phase de semi-autonomie pour aller vers une autonomie si on veut vraiment développer des infrastructures plus large le phasage qui nous emmène à l'horizon 2050 je crois avec 1000 habitants sur les ruines ça fait quand même partie de la science-fiction mais tout ça s'élève tellement vite que je crois qu'on peut essayer de se projeter à 2030 2035 et puis là c'est déjà plus difficile les schémas c'est les schémas effectivement qui vont jusqu'à l'imprétation sur la surface de la ligne de zones où on fera de l'exploitation minière pour exploiter des ressources où on installera effectivement des usines des hôtels où on va collecter de l'énergie et installer la possibilité de communication mettre en place des renvers pour la mobilité et pour la connectivité d'un site à un autre puis bien sûr développer les supports qui vont rendre la capacité à l'homme de vivre travailler s'alimenter respirer parce que ça va permettre la vie dans l'autonomie la plus importante beaucoup disent back to the moon et le directeur général de l'agence spatiale européenne dit je n'ai pas trop le back to the moon je n'ai pas regardé dans cet éviseur je veux qu'on dise forward je vous le disais tout à l'heure on a eu une phase d'exploration absolument magnifique avec les missions à colo en exploration habitée et puis toutes ces missions d'exploration aujourd'hui en orbite ou sur la surface et là l'idée c'est de vivre de travailler de s'implanter d'avoir une infrastructure soutenable et permanente alors pourquoi y faire objectifs scientifiques qui sont toujours là en général portés par la puissance publique évidemment j'évoquais le fait que n'ayant pas d'atmosphère elle est restée cette surface lunaire toute emprunte de ces séquelles de bombardements de météorites c'est à la fois une archive de la Terre comme en sauf Terre c'est une archive fantastique de notre système solaire donc mieux comprendre ce qu'on a peu fait jusqu'à présent tout cet aspect de géophésie des cratères d'impact ça nous permet d'avoir une datation tout à fait précise de notre système solaire le rêve de la communauté scientifique c'est d'aller installer un radiotélescope sur la face cacher aucune perturbation atmosphérique ou de radiation de quelque type que ce soit et qui permettrait d'avoir là aussi une vision tout à fait incomparable pour explorer le système solaire bien comprendre cet aspect du régulite donc on va voir qu'il y a une ressource potentiellement indispensable à la vie sur la Lune connaître bien ce que ça veut dire de vivre en gravité réduite on commence à bien connaître la microgravité avec des séjours de longue durée on connaît très peu de choses sur la gravité réduite comment on travaille comment on se déplace comment on s'organise la physiologie les problèmes médicaux potentiels donc il y a plein d'objectifs scientifiques et je vous le disais plutôt puissance publique les objectifs technologiques bien évidemment beaucoup puissance publique parce que je vous le disais ça permet préparer l'exploration lointaine après je vous le disais Mars c'est quand même encore compliqué il y a des problèmes techniques physiologiques médicaux psychologiques des fédères agressions de contrôle de la trajectoire d'autonomie de l'équipage on a plein de choses à prendre pour rendre possible cette exploration plus lointaine et il y a des objectifs qui sont de dire comment on va savoir utiliser les ressources comment on va organiser la mobilité comment on va pouvoir développer la capacité à vivre avec un support vie donc des objectifs technologiques multiples comme lieu d'apprentissage pour aller plus loin comme lieu d'apprentissage pour vivre sur cette surface et comme lieu d'apprentissage et de développement probablement de technologies innovantes qui pourraient nous être utiles sur Terre et évidemment quand on parle de quelque chose qui soit permanent durable où les gens s'installent en pense soutenabilité on commence à penser aux mécanismes économiques qui font que c'est possible donc toute cette réflexion aujourd'hui sur une économie une expansion de la sphère d'économie terrestre je dirais qui va passer par l'orgueil basse et c'est pour ça que j'évoquais la Station Spatiale Internationale qui pourrait intéresser des partenaires dont l'industrie pharmaceutique de développement de nouveaux alliages de construction avec des matériaux particuliers en utilisant la troisième dimension sans l'effet de la gravité et l'économie donc orbite base l'économie cis-lunaire l'économie lunaire alors l'économie lunaire il y a vraiment des gens qui commencent à y penser et de se dire bon déjà bien sûr alors qu'on apprenne à utiliser ces ressources in situ parce qu'on ne va pas toujours toute l'année avec nous si on veut vivre développer des habitats permanents qu'est-ce qu'il y a comme ressources à utiliser in situ les glaces d'eau les pôles et l'eau il faut apprendre à la forêt à l'extraire à la chauffer à l'électrolyser c'est oxygène et hydrogène et c'est de l'eau l'eau de l'eau buvable de l'oxygène oxygène respirable oxygène carburant hydrogène carburant forme d'énergie donc des ressources qu'il faut apprendre à utiliser et qui peuvent être soit actives in situ soit pourquoi pas certains types de ressources et certaines entreprises aujourd'hui sont en train d'y réfléchir qu'on pourrait ramener surfer on parle de quantité importante de l'hélium 3 quand on pense au sens de l'énergie type fusion nucléaire c'est bien à quel point l'hélium 3 pourrait être une ressource intéressante même si c'est très loin et on est tout au long dans l'histoire du 21e siècle certaines terras certains métaux qui pourraient être intéressants donc ces ressources et autre type de ressources quand je parle d'oxygène carburant imaginer qu'on puisse collecter des carburants et avoir des dépôts de carburant ailleurs que nos dépôts terrestres ça change complètement le modèle économique également du déplacement en orbite de la maintenance des satellites ce qu'on appelle le servicing ou toute cette exploitation de ce monde au delà de l'orbite terrestre donc ces compagnies y réfléchissent et ont même des vélilités d'accompagner la puissance publique pour rendre possible la construction bien sûr on va évoquer le tourisme on va évoquer les autoconstruction on va évoquer les industries culturelles l'exploitation minière je l'ai déjà évoqué et puis tout ça il faut donner l'excès il faut emmener des charges utiles il faut les poser sur la sur la sur la lune donc il y a plein de services au delà des produits qui rendent dans le champ ces réflexions d'une économie à développer donc pour apprendre à vivre et travailler vivre en dehors de notre père je l'ai évoqué avec l'utilisation des ressources in situ j'ai évoqué l'eau j'ai pas évoqué le régolithe mais on va y dire bientôt cette poussière lunaire qui est à la fois un problème parce que très très abrasible mais aussi une ressource à la fois comme matériel de construction et comme capacité à fournir de l'oxygène il faut qu'on développe tous les éléments qui permettent l'habitabilité pour les équipages le support vie l'agriculture la mobilité le stockage de l'énergie parce que une journée lunaire dans certains cas c'est 14 jours de jour 14 jours de nuit donc l'énergie se lève il faudra savoir la stocker si on ne compte que sur cette énergie là l'interface entre plein de marchés plein de missions automatiques qui sont là très peu d'hommes probablement une assistance avec des formes d'intelligence auxiliaire d'intelligence artificielle pour permettre de phaser et d'aller d'autonomie et de l'indépendance et puis il n'y a pas que des problèmes technologiques il y a des problèmes qui se posent tout particulièrement je viens d'évoquer l'exploitation minière potentielle de ressources aujourd'hui les corps célestes sont régis par un traité des Nations Unies de Outer Space Jeudi de 1967 qui dit l'une corps céleste patrimoine de l'humanité l'une corps céleste surface de corps céleste non appropriable par une entité publique ou un état et donc se pose la question est-ce que toutes ces envies de continuer à explorer et à s'explaner sont compatibles avec la gouvernance les traités les régulations qui sont les nôtres aujourd'hui alors normalement là il y a un film qui n'est pas pratique on va passer dommage ok le petit film c'était des images de synthèse qui montraient justement comment on peut commencer à envisager la construction des premières structures habitables et qui montraient l'arrivée d'un landeur sur la surface de la lune je récite qu'on a bien choisi parce que la cartographie permet de le faire très bien aujourd'hui un site bien plat on se pose une mission automatique et qui montrait le débout sur la surface d'une lune structure gonflable qui serait le premier igloo qui permettrait d'abatter un équipage et comme je l'ai dit on est un environnement très complexe et hostile de la lune il faut protéger cet igloo gonflable par un matériau résistant et c'était la petite impréhension comprimante 3D le vendeur qu'on voit là-bas et qui permet d'utiliser le régolithe la poussière comme matériau de construction durci ensuite avec l'énergie solaire ou une énergie d'autre nature pour un matériau de protection et on voyait se construire les comprimantes 3D la carapace de protection l'igloo de poussière de lune comme disent ces enfants quand le film va bien démarrer ce qui n'est pas le cas ce soir et le film se terminait avec le déplacement de ces petits rovers les étapes de construction et puis une coupe de cet habitat pour montrer tout ce dont on avait besoin à l'intérieur de l'habitat pour qu'il soit habitable des vivables voilà alors là c'est une image pour vous dire que je vous ai présenté là des briques technologiques de ce qui va arriver au cours de ce 21ème siècle très vite 2024 pour un premier équipage très vite pour un début de base scientifique puisque les chinois la prévoient pour la fin des années 2020 vers 2030 donc toutes ces briques technologiques la capacité à extraire des ressources in situ la capacité à avoir des supports vie clos ça fonctionne c'est des briques que chacun est en train de développer un petit peu séparément alors nos amis chinois sont ouverts à une coopération scientifique mais évidemment c'est encore compliqué d'envisager une coopération technologique donc aujourd'hui dans les schémas c'est quand même une construction chinoise d'une base et ensuite l'ouverture de cette base à des participants sur des coopérations scientifiques c'est pas tout à fait l'idée d'un village nos partenaires américains proposent cette plateforme autour de la Lune et puis ce retour d'équipage ponctuel en tout cas pour la mission de 2024 avec des formes de coopération sur certains éléments de l'infrastructure c'est pas tout à fait non plus un village la station spatiale internationale des cinq partenaires mais c'est pas tout à fait un village l'idée du village c'est vraiment cette idée de se dire effectivement aujourd'hui il y a des partenaires de toute nature je vous l'ai dit des puissances avec lesquelles on n'a pas obligatoirement l'habitude de coopérer de travailler chez L1 par rapport aux partenaires classiques il y a des entreprises privées classiques du secteur spatial il y a des entreprises privées moins classiques celles du digital Jeff Bezos ou Elon Musk puis il y a des entreprises qui ne sont pas du tout des entreprises à avoir un pied dans le spatial la construction les logisticiens les énergéticiens les automobilistes les opérateurs de téléphones les providers les fournisseurs de services les hôteliers enfin toutes ces entreprises qui pourraient tout à fait développer bénéficier et être partie prenante de cette expansion de notre économie terrestre et là dedans l'agence spatiale européenne c'est là où ce qu'on voit intéressant qu'il y ait ce concept de village c'est-à-dire que l'agence et les agences des états membres au-delà de leur rôle habituel de développement de technique et technologique pourraient être aussi ceux qui rendent possible à mettre autour de la table l'ensemble de ses partenaires d'avoir un rôle de médiateur un rôle de facilitateur de la coopération globale et pour que effectivement on envisage de faire village de le faire ensemble et de penser le futur de l'humanité non pas de façon indépendante souveraine nationale mais vraiment de le penser ensemble pour les phases d'expansion alors je vais aller très vite parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps l'Europe qu'est-ce qu'elle apporte pour que l'Europe puisse avoir son rôle d'être un médiateur un facilitateur quelqu'un qui rend les choses possibles un catalyseur d'impulsion il faut qu'elle démontre qu'elle est un partenaire fiable elle l'a déjà démontré dans beaucoup de sujets et qu'elle est un partenaire légitime sur le plan technologique donc on n'y est pas encore mais il faut qu'on réfléchisse bien à où est-ce qu'on met les priorités qu'est-ce qu'on peut apporter pour être vraiment non pas un junior partenaire dans ses aventures mais quelqu'un qui a la capacité de porter une voix et une vraie contribution alors aujourd'hui on ouvre déjà beaucoup à des partenariats commerciaux c'était pas tout à fait l'esprit il y a encore une dizaine d'années il y a plein de nouvelles agences qui sont en train de se mettre en place et qui sont très promoteuses Ariane Group a signé la semaine dernière sur cette réflexion de la démission lunaire un contraint en réponse à une demande de l'agence spatiale européenne Vodafone Nokia SSTL qui font des propositions sur des réseaux de communication Audi j'en ai parlé Air Liquide pour les aspects comme énergéticien stockage d'énergie plein 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 de propositions de grands cabinets d'architectes qui ont envie de se lancer sur l'habitabilité l'urbanisation on est presque à la Moon City et pas simplement au Moon Village avec vraiment beaucoup beaucoup de propositions des analogues je vais revenir c'est peut-être quelque chose qui est important pour l'Ordre de pouvoir proposer on a des belles choses en cours de développement et puis les partenaires institutionnels je vous ai mis Luxembourg par exemple qui a créé récemment son agence spatiale et qui se présente en Europe comme ce hub facilitateur qui permet de faire avancer toutes les entreprises privées qui voudraient rajeindre l'aventure alors je vous parle un tout petit peu des analogues parce que je pense que c'est important pour réaliser ces supports vie ce déplacement les opérations voir comment on pilote des robots comment on extrait enfin tout ce qui nous donne la capacité à peu près certain d'assurer la sécurité de l'équipage général on teste ça dans des lieux différents qui s'appellent des analogues et à l'agence au centre des instruments européens en Allemagne on est en train de prévoir la construction d'une grande surface où on pourra tester l'opération utilisation des régulites des supports vie et je pense que ce lieu n'existe pas nulle part au monde et pourrait être un lieu très attractif pour nos partenaires et très utile au développement des opérations et à la formation de nos jeunes pour participer à l'ingénierie et à la science de ces missions il y a d'autres analogues un petit peu plus exotiques dans des glaciers suisses dans des grottes dans les canaries dans les stations antarctiques et puis dans des lits alités avec la tête vers le bas ce qu'on appelle les baies de reste plein de conditions qui sont réunies sur le territoire européen qui font qu'il y ait une très très belle expertise la COMEX aussi avec le développement de scaphons le développement d'habitats et qui pourraient faire une bonne matière pour se positionner comme les testeurs des possibles voilà c'est un peu une chose je rappelle la lune le drapeau américain je le rappelle le drapeau chez moi sur le petit ronc et bien évidemment la meilleure connaissance de la place que j'ai vu la lune et l'idée la vision le concept du village c'est faire village tous ensemble aller vers l'habitabilité l'expansion l'autonomie donc ça nous amène beaucoup plus loin que les seules prêtes écologiques dont on a beaucoup parlé et sur lesquelles il y a beaucoup de propositions alors c'est probablement quelque part un petit peu utopiste de se dire qu'il va y avoir une baguette magique quelque part pour faire en sorte qu'on met tout le monde autour de de la table mais je reprends souvent la phrase d'Oscar Roy qui est il faut toujours en viser la lune car même au cas d'échec on retombe dans les étoiles donc je pense qu'on apprendra beaucoup de faire cette tentative et je le dis aussi parce que je suis profondément convaincue de ce que la voix européenne a quelque chose à dire à porter à contribuer pour ce futur de l'humanité puisque là on parle d'un futur de l'humanité et je pense que c'est une superbe une superbe vision d'une voix européenne qui pourrait se mobiliser pour donner de l'attractivité de l'impulsion pour encore dépasser la frontière qui est celle de simplement retourner sur la lune mais aller forward to the room avec une réflexion même humaniste et voilà je vous disais que j'ai beaucoup de choses parce que j'ai commencé à rêver quand j'avais 12 ans que je ne suis plus du tout une fois mais que j'ai la chance de pouvoir continuer à rêver toujours de lune en utilisant un petit peu toutes les les communautés que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les différentes vies que ce soit des communautés économiques de droit de philosophie politique géopolitique scientifique et technologique et puis là quelques références si vous voulez continuer le voyage parce que le CNES a publié un très très beau dossier pour les professeurs et les jeunes qui sont là rendez-vous avec la lune les a aussi à développer un kit intéressant avec tout ce qui est réalisé aujourd'hui et un site interactif passionnant de l'histoire à la suite des explorations potentielles je vous ai rappelé deux expos qui sont en cours l'une au Grand Palais l'étape 2 de l'exploration lunaire à la cité de l'espace à partir de la semaine prochaine et puis je porte à votre reconnaissance qu'ils sont une association qui s'appelle Moon Village association qui est une association qui s'est créée pour justement essayer de mobiliser les énergies qui a des chapitres des bureaux dans les différents pays du monde voilà j'espère que je vous ai ouvert un petit peu le panorama vous voyez qu'on est encore dans le domaine de la vision et de l'envie réalisée quelque chose qui dépasse les limites technologiques dont je sais qu'on peut contribuer à les faire tomber mais je sais qu'on est encore plus loin jusqu'à faire le village merci on a 10 minutes pour des questions alors je vous invite à lever la main tout de suite il y a deux micros qui vont circuler par le monde et profitez-vous si vous souhaitez interroger Claudie et avoir des précisions c'est possible donc voilà je vous place la parole il y a déjà l'élément Tristelle je crois par ici hop merci beaucoup merci pour votre présentation c'était vraiment génial en fait c'était déjà pour savoir pour que vous nous expliquiez un petit peu plus ce que c'est que la outgate comment ça fonctionne et ensuite c'était une question plus personnelle pour savoir si vous aviez fait en fait une mission vers l'une ce qui vous aurait intéressé vous particulièrement merci beaucoup je suis désolée je ne vous vois pas donc il y a un fantôme ah d'accord le bien ah d'accord merci beaucoup je n'ai pas entendu la première question parce que j'étais en train de déglutir oui je suis désolée déjà je vous remercie pour votre présentation et je vous demandais en fait si c'était possible de nous expliquer le fonctionnement des outgate cette plateforme et en qui la gate au web et ensuite je voulais savoir en fait si vous aviez fait une mission vers la lune vous ce qui vous aurait personnellement intéressé merci ok déjà pour la deuxième question si on vous propose aujourd'hui de repartir à l'entraînement pour parler une mission génère moi je dirais oui je crois Jean-François aussi je suppose une mission martiaire je ne suis pas tout à fait prête aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même encore bien bien compliqué mais une mission génère ça doit être fantastique de pouvoir participer à ça et il y a des tas de choses qui m'intéresseraient sur toute la science je trouve qu'il y a des puits de curiosité à créer tous ces étudiants technologiques innovants j'ai plongé depuis très très longtemps on va être très créatifs obligatoirement et donc participer à cette créativité à cette innovation je trouve ça formidable et puis c'est vrai que se poser les questions notre influence comment on contribue sur le plan politique sur le plan philosophique comment on garde l'équilibre entre ce corps céleste patrimoine de l'humanité et puis bien évidemment l'économie qu'il faut continuer enfin qu'il faut mettre en oeuvre comment trouver le bon équilibre entre le bien commun et l'intérêt privé donc il y a plein de sujets je ne sais pas encore vous dire mais ça me donne justement la possibilité d'y travailler sur le Ketoué dont vous avez parlé tout à l'heure c'est vrai qu'il y a cette possibilité d'être en orbite autour de la Lune et à partir de cette orbite de desservir certaines destinations où il y a une autre possibilité qui est d'atterrir directement sur la Lune et les Chinois par exemple aujourd'hui dans leur plan leur programme ou plutôt un accès direct sur la surface de la Lune demain James Bezos qui nous a montré son attérisseur Blue Moon la semaine dernière c'est un attérissage direct à la surface de la Lune donc voilà aujourd'hui les scénarios sont ouverts le Ketoué a un intérêt pour se dire qu'effectivement on ne fait pas simplement un wall shot on vient se poser sur la Lune on débarque avec son art et que par contre pas juste souvent d'avoir une infrastructure qui est à la fois un lieu refuge un lieu de dessert un lieu où on peut remonter les échantillons pour les ramener sur le plan de la durabilité du projet effectivement la plateforme est donnée à un intérêt Merci il y a une autre question par ici de la Lune comme ça on joue et ah c'est désir ah c'est fait trois louloutes bonjour est-ce que est-ce que vous avez un conseil pour toutes les jeunes filles qui souhaitent devenir astronaute un conseil si elles veulent devenir astro pour devenir astro il faut avoir très envie bon parce que à un moment donné il faut quand même oser les gens en france et se dire on va se lancer dans le processus et je trouve qu'on ose on a plus d'audace quand on a quelque chose qui nous tient vraiment très très à coeur donc ça peut nous tenir très à coeur par différents ronds ça peut être un intérêt justement philosophique ou pour l'humanité on se dit on peut participer à cette aventure là ça peut être un intérêt scientifique on peut être un mec qui a envie d'être celui qui va faire des développements alors les profils aujourd'hui pour être astronaute il y en a plein il y a des alexander dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est un géologue spécialiste des volcans moi je suis médecin Thomas est un ingénieur Jean-François également Jean-Pierre et mon mari est un pilote de chasse qui le décède donc voilà il y a plein de profils très très différents on ne veut pas dire il faut faire médecine il faut faire telle école non par contre il faut être capable de continuer à apprendre tout au long de sa vie c'est pas que pour le métier d'astronaute il faudra vous les jeunes que vous continuez à apprendre à découvrir de nouvelles choses parce que les choses vont se transformer très très vite il faut avoir envie être patient je le disais tout à l'heure je m'ai été sélectionnée en 85 et j'ai voulu en 96 je n'ai pas passé 11 années à attendre j'ai fait plein de choses après mon docteur en médecine une thèse de science j'ai travaillé sur des programmes internationaux ben voilà je n'ai pas été tout de suite astrodoche j'ai été longtemps candidate astrodoche puis il faut travailler beaucoup c'est clair c'était pas simple pour moi les plateformes j'ai restabilisé ou les manœuvres d'approche de la session passer des heures et des heures en simulateur pour apprendre tout ça pareil que j'ai rejoint alors l'anglais et le russe c'est un minimum il y en a beaucoup qui parlent de chinois dans la bande des jeunes il faut avoir envie de ressentir dans son corps aussi des choses assez extraordinaires Jean-François nous a fait frémir un petit peu avec le 26ème de G mais moi peut-être parce que j'étais médecin spécialiste de ces sujets de fonctionnement du corps parce que j'étais une sportive de compétition je me suis fait vraiment un plaisir fou à tester mon corps et à sentir comment il s'adaptait à cet environnement si particulier qu'est-ce que c'est la micro-réalité tester mon corps tester mon cerveau aussi parce que on fonctionne avec des références classiques un haut un bas comment on fonctionne dans le champ de gravité et puis d'ailleurs on se trouve dans une troisième dimension et c'est des choses très différentes donc la capacité physique l'envie d'utiliser son corps pour obligatoirement dépasser les limites en plus on ne sait pas quelles sont nos limites c'est en essayant de les repousser on peut voir où elles sont voilà de l'audace de la patience de la persévérance de l'envie de la curiosité de l'envie d'apprendre une bonne condition physique bien comprendre rien mais ce dont tu as besoin tous les jours dans la vie et beaucoup de choses parce que la sélection d'astronautes on était mille on était sept retenues la deuxième sélection de l'agence spéciale européenne ils étaient 28 000 et il y en a eu six plus un plus Mathias sept retenues c'est-à-dire qu'il y en avait plus que sept à chaque fois qui avaient des talents des compétences des capacités à un moment donné il faut aussi que la chose nous accompagne mais la chose il faut la tenter donc le basse de la tenter j'ai beaucoup de conseils oui c'est parfait est-ce qu'il y a d'autres questions oui devant il y en a non non pardon je ne vois pas devez-vous si vous avez le micro et posez votre question tout de suite alors assieds d'être rapide comme ça je peux en prendre plusieurs bonjour si vous voulez tout à l'heure vous avez une réponse qui m'a donné une résonance parce que vous disiez que si on vous proposait de retourner sur la lune vous diriez de grand coeur ça m'a entraîné si vous voulez cette cette résonance que vous avez cette attractivité à la découverte moi j'aimerais vous poser deux questions quelle est votre motivation et la raison de cette situation c'est à dire c'est à dire vous êtes partant pour repartir de la lutte si on vous proposait donc c'est bien d'entrer en route d'être cette attractivité à la découverte donc ma question est double quelle est votre motivation et la raison de cette motivation la motivation je pense c'est ce que j'ai essayé de répondre aussi à la jeune fille qui a posé la question tout à l'heure c'est toujours de trouver quelque chose qui fait vibrer pour demain ce que vous faites la fluidité continuer à explorer continuer à penser penser différemment décaler son regard décaler sa façon de se comporter j'ai plus besoin de ça c'est mon moteur et d'ailleurs j'ai déjà lu six différends entre médecins chercheurs astronautes ministres président de musée de sciences et je ne sais pas ce que sera la septième vie on ne doit pas participer à une émission j'ai dit oui parce que je sais qu'on ne posera pas la question mais si vous le posez j'irais oui quand je répondrais oui quand même mais voilà donc c'est cette idée de se dire qu'il y a plein de choses à découvrir qui doivent vibrer résonner avec des choses qui sont en vous moi c'est cet appétit de continuer à explorer de connaître les gens d'entrer dans le dialogue de partager d'essayer de trouver un langage qui fait qu'on se comprenne que ce soit être un intercrète d'un langage scientifique parfois les scientifiques qui parlent entre eux avec un langage personne ne comprendra non les ingénieurs ils parlent avec un langage d'ingénieur dans leur domaine précis dans leur silo sans savoir obligatoirement communiquer avec d'autres les politiques qui ne trouvent pas toujours le langage qui fait qu'on arrive à adhérer à des propositions donc il y a cette idée là c'est peut-être parce que je suis très silver maintenant et que j'ai fait plein de choses et c'est plutôt dans ces interactions que se situe ma curiosité mais en ayant toujours envie de tester les limites je dis toujours les limites on ne les connait pas la danse c'est vraiment les testants compilés et John Glenn on parlait tout à l'heure il est revenu à 77 ans donc je suis très bien comme vous l'avez vu du siècle dernier mais bonsoir alors juste déjà c'est la dernière question que je peux prendre oui c'est court merci c'était très intéressant la question à tout le monde est-ce que vous avez vu et vu les films Solaris de Stanis soit ce n'est pas sur la Lune mais c'est à faire de l'espace oui bien sûr je peux dire moi je conseille la tombe merci merci il y a plein très très belles choses on défile dans l'art et c'est ça aussi le bonheur de cet objectif Lune c'est que il y a la science et la technique il y a de l'humanisme il y a de l'art les humanités aux côtés de la science et de la technique je trouve que c'est ça le 21ème siècle et c'est ça que vous jeunes gens et que nous parents on n'a pas suffisamment expliqué à quel point on est responsable de la direction où vont aller les choses il ne faut jamais baisser les bras et se dire que les choses sont faites pour nous il faut être des acteurs de ce monde et ce monde il peut s'étendre bien au-delà de notre transfert Merci à vous et avant ça je vais inviter Jean-Claude et Annie-Land à venir ce que ça a une très bien Annie-Land à lui prendre la paume de votre main ainsi que celle de Jean-François donc on va le faire en là vous allez voir comment ça fonctionne sur un téléphone ou un iPad et bientôt tout le monde pourra télécharger l'application Vitae Project qui vous permettra de participer et d'envoyer la paume de votre main Annie-Land a dit tout à l'heure qu'il y avait je crois près 60 000 empreintes qui étaient déjà enregistrées donc voilà une première ça y est c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je suis pas difficile le livre parce qu'il y a déjà un petit peu sur la ligne de cette manière là c'est pas grave c'est pas grave merci à tous et à tous merci Claudie merci Jean-François et ce très bon festival Big Bang et merci à toute l'équipe qui organise tout cela bien entendu je vous souhaite une belle fin de soirée merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous